Bonsoir à tous, le programme que je vous propose ce soir c'est un retour d'expérience sur un projet que j'ai mené en très 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 court temps et qui est globalement qu'on va pouvoir généraliser à n'importe quel projet. Donc le clip c'est Drupal, le secours de la méthode Rache, mais en gros c'est comment mener un projet Drupal dans un contexte très très live où on ne maîtrise rien du tout. Donc je m'appelle Bastien Rayot et je travaille chez Jolicode que j'ai confondé, qui est une petite boîte qui essaie de faire les choses bien dans le domaine de l'on recrute. Ce qu'il faut savoir c'est que, j'espère que beaucoup de gens connaissent Comixer, et c'est exactement l'idée de ma conférence. Quand on est dans un projet client, on a tendance à prendre beaucoup beaucoup de précautions parce qu'on n'a pas confiance dans ce que le client nous dit et qu'on sait que son but c'est de nous avoir de manière. Alors que dans un hackathon, c'est notre projet, c'est nous qui gérons tout et on est beaucoup plus optimiste parce que de toute manière dans 24 ans on va s'en savoir tout fait. Donc on est super motivé et bizarrement, un truc où il faut 8 jours dans un projet normal, en 24 heures on va arriver à le faire avec 2-3 personnes. Donc comme je pensais qu'on avait réagi ni tout, j'ai repris le discours. Donc sur un projet client, le CPG qui dit vous avez 5 jours pour la bêta, ça va le faire, tu rigoles, c'est beaucoup trop cool, c'est vraiment un jour. Alors qu'on a un hackathon, à l'aise, ça passe. Donc les prérequis pour gérer bien comme il faut un hackathon, c'est être un Gishidoda-san, on verra ce que c'est après, être fainéant, être curieux, bien connaître l'écosystème de l'outil sur lequel vous allez travailler, bien connaître tous les écosystèmes en général, parce que vous allez voir ça apprend à être très très fainéant et à aller directement à l'essentiel et à partager parce que vous êtes rarement que sûr. Donc un Gishidoda-san, c'est quoi ? C'est l'art de Getting Your Shit Done, donc très très bonne méthodologie, qui a des explications sur chaque point, qui dit en gros concentrez-vous sur l'essentiel, allez à fond et ne vous laissez pas déranger, c'est aucun prétexte. Souvent quand mes clients ou mes collègues viennent et qui me demandent quelque chose, je fais « Ah, t'en prends la règle 1, 2, 3, et recommence ta question. » Ça a l'air peut-être un as-sol, mais bon, c'est pas grave. Donc la méthode Rache, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est le nom élégant pour dire l'absence de méthode. C'est le Rapid Application Conceptional Neuristic Extreme Programming, donc on prend des mots, on les mélange juste pour faire classe, et ça donne la méthode de la Rache. Donc le principe, c'est qu'on a une idée, on l'écrit sur un post-it, on l'implémente, on oublie, et hop, le projet est mort. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on fait la même chose, pour qu'au lieu de « le projet est mort », on continue. Petite citation que j'aime bien. Si on oublie les bugs, le design, l'escalabilité, on peut tout développer en deux jours. Si je vous souviens bien, Facebook, ça avait été développé en deux jours à la base, et au final, ça a été réécrit un milliard de fois, et le projet fonctionnait très bien dans la grande région. Mais au départ, le projet était tout de sera fait, donc c'était l'essentiel. Donc du coup, c'est une méthode pour les projets qui n'ont pas de gestion de projet. Donc je sais qu'il n'y a pas d'entreprises qui font ça, c'est mal. Après, ça commence en sortie. Donc on va essayer de faire mieux dans la même durée, parce qu'au final, ce n'était pas réclatant, c'était pire que ça. C'est-à-dire que les gens qui ont travaillé sur le projet, on avait tous consultants en tant qu'un, donc on avait vraiment zéro minute à nous, et on avait une conférence de presse à l'Assemblée finale, deux jours après. Donc le projet, c'est une plateforme de participation citoyenne, donc on était cinq à bosser dessus, une philosophe, un lobbyiste, un designer et deux experts web. Donc Simon Pérezat, Gagarin sur Twitter, repas, etc., il a ses connu et moi. On a un contexte assez favorisé, parce qu'on avait quand même un serveur dédié, qu'on a l'habitude d'utiliser plein 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 de smartphones, donc les cas, les stores, les index, les messages clignes, les synchrones, les réactifs, etc. Donc en gros, on avait un peu open bar sur toutes les techniques, on faisait ce qu'on voulait. Donc il n'y a pas de directeur technique, ni de professeur, etc., on fait ce qu'on veut. Donc les problématiques, c'est qu'on avait très très peu de temps, il y avait quand même un gros risque qu'à terme, et très très rapidement, on engrange beaucoup de données, donc du coup, ça sous-entendait que malgré tout, il fallait avoir une petite notion de performance. Le projet, on savait qu'au moment donné, on allait lancer dans la nature, on n'avait pas savoir ce qu'il y a de se passer. La preuve, rien de ce qu'on avait prévu s'est passé réellement, voilà. Et donc on avait fait très très peu de temps. Donc le site, c'est parlementhistorien.fr, c'est pour co-construire les lois, et faire qu'on ait des députés qui essaient de faire bien, plutôt que de critiquer ceux qui font mal. Voilà. Donc c'était un défi fonctionnel et il marre beaucoup plus qu'un défi technique. Donc blablabla. Ne laissez jamais la technique garantie en projet. Non, ne laissez pas la technique ralentie en projet. Et Simon vous dira, il ne faut jamais que la technique ralentie en projet. En tant que consultant, je suis plus pragmatique que ça, je prenne souvent les ardeurs des clients. Et je dis, oui, c'est technique, je ne le fais pas. Donc sur le projet, j'avais fait une conférence au Forum PHP où je disais qu'avec la technique, donc c'est pendant cette conférence, il disait qu'avec la technique, on peut faire plein de choses où le défi n'est pas technique et on peut créer de nouveaux usages rien qu'avec 2-3 jours de code. Donc vous pouvez aller voir. Donc l'étape zéro du projet, c'est la réduction du périmètre. On prend le périmètre, on divise, on prend le périmètre, on divise, on prend le périmètre, on divise, faisons juste ce qui va arriver demain et on verra le restable. Mais il n'y a pas le temps, on peut être bien obligé, il n'y a pas le temps. Et on est arrivé sur un périmètre qui était vraiment ridicule, qui était, on a un contenu d'un certain type, les gens peuvent réagir et c'est tout. Et au final, on a fait beaucoup plus de choses que ça, grâce à Dropal, on va voir pourquoi. J'as mis l'étape zéro derrière 5. Je vous montrerai l'étape zéro derrière 5 après que j'ai inventé à la demande des messieurs. Donc admettons que Dropal ait bootstrapé, il est installé, il n'y a rien dedans, il y a juste quelques modules activés. Le principe, c'est qu'on a un type de contenu qui est assez compliqué, qu'on ne maîtrise pas encore. C'est-à-dire que le député n'a pas écrit sa proposition, ce n'est pas encore tous les moyens qu'on a, tous les problèmes devant nous, donc il faut être agile. Donc j'ai inventé le Data Driven Script Development, qui n'utilise pas l'interface graphique de Rupal, on n'utilise pas les liens, et on génère des contenus à la base. Donc le contenu est structuré, et c'est dépendant de méthodologie créée en trois ans par un non-informaticien qui s'est dit, qui a beaucoup réfléchi des philosophes et tout, pour motiver les gens à la participation, et pour que ce ne soit pas des « je suis contre, je suis pour », il faut les années à expliquer… Truc de philosophie. En tout cas, c'est assez complexe, ce n'est pas juste un type de contenu, mais des commentaires. Donc, de manière très simplifiée, un schéma. Donc la partie gauche, c'est la proposition que le député fait, et la partie droite, c'est les gens qui interagissent. Donc le principe, c'est qu'il y a un élu qui propose une enquête, donc il y a plein de champs, j'ai fait la version 8. Sur une enquête, il y a plein d'éléments d'enquête, qui sont avec une hiérarchie, il y a plein de banlieues différents, donc il y a plusieurs éléments d'enquête, sur lesquels on peut relier les sources. J'ai oublié que les sources sont reliées aux éléments d'enquête. Ensuite, les gens peuvent poser un avis sur une enquête, avec plusieurs éléments d'avis par élément d'enquête, et sur lesquels on peut voler. C'est bon ? Voilà, donc on a les deux jours pour faire ça, du coup, c'est sympa. Donc le principe, c'est qu'on a fait un peu un tour d'interaction, de dire non mais ça passe pas, non mais ça va pas, on modifie le contenu, on reprend, sur la partie gauche. La partie droite, c'était un peu en live, on a peut-être tout faire mesure. Mais la partie gauche, il fallait que ça sorte, à la conférence de presse, donc du coup, il fallait que ça soit prêt. Donc on a dû lancer au moins, on a 50 fois, on a créé un contenu... Donc quand c'est un truc qui a... Donc user, user, donc les utilisateurs et les lus sont des users, ensuite on a anode, tout le reste c'est des entities créés par OCK, et ensuite on a voting API pour l'ode. Donc rien de très compliqué pour cela. Mais je crois que l'enquête, la première que j'ai créée, qui était sur la crise de confiance dans le domaine de la politique, des éléments d'enquête, il y avait 50, je crois, pour un seul node. Donc du coup, ça faisait 50 tonnes à la main avec une hiérarchie géniale à saisir. Donc évidemment, on ne les a pas saisis. Et en plus, accessoirement, créer une interface graphique, une interface ergonomique pour créer un contenu arborescent avec des liaisons entre entités dans le même contenu, c'est-à-dire qu'il faudrait sauver environ 50 fois pour que les contenus existent avant. Bon, c'est pénible, il n'est pas fait. Et à l'heure d'aujourd'hui, lui, il n'est toujours pas fait. J'ai mis ça en dessous. Donc sous le capot, un fichier YAML qui contient tout le contenu, un loader YAML qui part tout et qui crée tout avec un petit property values create entity emporique. Et c'est fini. Ça m'a pris maximum 8 minutes à coder. Parfait, ça passe. Donc c'est la logique des fixtures dans Symfony 1 et Symfony 2 dans n'importe quel projet. Avec en gros, on explique qu'il y a un schéma pour YAML et un contenu pour YAML. Et on lance un script, ça fait tout, ça re-génère tout, ça rentre le contenu, est-ce que ça me va ? Oui, non, on passe la suite. Donc on commence. Comme ça, ça ferme les pieds très 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 vite. Il peut avoir...